La grande fête populaire de ce jeudi au stade du 26 mars de Bamako, le Mali a célébré en grande pompe l'installation à la tête de l'état du nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, élu le 11 août dernier avec 78% de voix. Un défilé militaire et un intermède musical et culturel ont ponctué la cérémonie qui s'est voulu festive après 18 mois de crise. Plus de 20 chefs d'état et de gouvernement et des représentants de dizaines d'autres pays ont effectué le déplacement, notamment le président ivoirien Alassane Ouattara. Regardez. Ambiance des grands jours à Bamako pour la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une vingtaine de chefs d'état et de gouvernement ont pris place jeudi dans la tribune d'honneur du stade du 26 mars. Pour le nouveau président malien, cette fête consacre le retour du pays à la paix, à la légalité démocratique et à la bonne gouvernance. Je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, au centre de santé et aux routes de multitude de maliennes et de maliens qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Un événement rendu possible grâce à la solidarité des alliés africains et de la France, invité de marque de cette investiture. Une forme de remerciement pour tous ceux qui ont permis au Mali d'échapper au naufrage. François Hollande a salué l'action de l'encheur de la transition d'un trait. La France est fière d'avoir contribué à cette victoire. La France, elle a répondu à l'appel du Djukunda Traoré que je veux saluer. Car s'il ne nous avait pas demandé secours, s'il n'y avait pas eu une autorité légitime pour appeler la France, au nom des Nations Unies, avec les Africains, aujourd'hui, ce seraient les terroristes qui seraient là, ici, à Bamako. Une fête populaire également. La journée avait été déclarée chômée et payée par le nouveau gouvernement. Une fête de la paix et de la démocratie retrouvée.